bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si vous nous regardez merci c'est maté nous recevons messieurs théogène un jeune de goma il est l'un des cadres du mlc un parti politique cher à jean-pierre bimba les ministres nationaux de la défense messieurs toujours bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes et bonjour à nos différents téléspectateurs je rappelle que c'est messieurs toujours dit c'est ça candidat député national national ville de goma vous allez bien je veux très bien merci d'accord on va analyser ensemble pendant 20 minutes l'actualité il faut préciser que l'actualité est dominée par la campagne électorale qui s'est déroulée en dépit des quelques incidents on observe ce qui se passe à mwanda mais ça on va y revenir plus tard alors vous aviez accueilli les présents tout ce qu'est dit le dimanche ici à goma comment vous êtes senti après avoir eu une forte mobilisation d'un chef de l'état goma merci beaucoup messieurs les journalistes j'aimerais beaucoup plus saluer nos différents téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment et merci pour l'invitation dans cette grande émission parlant de de l'accueil du chef de l'état son excellence félix qui s'est guédi le candidat numéro 20 le candidat de la victoire vous l'avez vu vous l'avez vu vous même on a été ensemble au stade vous avez vu comment malgré la pluie la population du nord qui vous s'est mobilisée pour prouver combien de fois elle n'a pas compris n'a pas accepté différentes déclarations qui n'étaient pas fondées son disant le chef de l'état et voilà c'est un dimanche d'ailleurs je suis très content de l'équipe organisatrice de cette de cet accueil c'est un dimanche mais malgré ça les gens se sont mobilisés à l'attendre jusqu'au stade la pluie même a battu mais sous la pluie la population de goma a dit niet on doit attendre notre boss notre chef de l'état parce que c'est lui le candidat de la victoire c'est lui le candidat numéro 20 qui nous soutenons voilà comment on peut en exercer donc c'est une victoire écrasant d'abord au point de vue de son accueil est incomparable donc c'est une joie c'est une joie totale et puis on comprend que d'une autre manière c'est c'est un témoignage fervent que son excellence monsieur félix qui s'est dit va avoir deux voix qui ne seront pas mesurables bien sûr il sera le plus les plus élus mais je suis été au jeune vous êtes d'y aiment c'est un parti membre de l'union sacrée c'est si vous soutenez la vision vous venez du chef de l'état vous personnellement au delà que vous soyez quelqu'un d'y aiment c'est pourquoi vous allez lire le chef de l'état félix qui sait que dit le 20 décembre pourquoi vous allez voter pour lui monsieur le journaliste c'est quoi ta conviction vous savez dans ce pays il ya plusieurs chefs d'état il faut quand même accepter que chacun a donné le meilleur de lui-même mais aujourd'hui le peuple congolais respecté au niveau national international et au delà des différentes frontières on comprend bien aujourd'hui que le peuple congolais est écouté dans tous les domaines dans les domaines de sécurité dans le domaine de la de l'environnement on sent que les congos aujourd'hui commence à faire entendre sa voix au travers au travers ce qui s'est dit vous allez d'abord comprendre que bien qu'on va y revenir qui aille d'abord la voix notre voix la la voix du congo qui a été entendue et on a enlevé on a lévé on a lévé on a lévé l'embargo parce que c'est une grande diplomatie agissante qui a pu permettre à notre pays de pouvoir être entendu donc l'embargo a été élevé au delà de tout ça sous son règne qu'il a eu la peine de pouvoir exécuter mal à cause des différents des différentes différentes situations différents coups venant d'ici il est là et aujourd'hui on peut comprendre qu'il a déshabillé il a mis à nu l'ennemi du peuple congolais l'ennemi du congo qui était le système kagame qui était en train de terroriser qui se continue à terroriser notre population il a il a il a pu dénoncer parce qu'on est on est tous de cette ville on est tous de ces pays dans les régimes passés il était pratiquement difficile que vous prononciez ok non voilà telle 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 qu'on voit par exemple et kabila le fils où il a prêté du droit à la mer le rwanda d'être à la base de l'insécurité dans le nord qui font il ya aussi des anciennes vidéos qu'on va du président musée kabila où il a cité le rwanda voilà il a il a cité le rwanda et à cette époque là on ne les sentait pas on les sentait pas mais aujourd'hui le rwanda est c'était il ya plusieurs sanctions vous avez vu sur le plan économique il ya rwanda qui n'est qui n'opère plus dans notre pays il ya différentes actions bien sûr mais d'une manière on a on a pu rompre maintenant pour comprendre et non parce qu'on pouvait pas accepter d'évoluer avec quelqu'un qui vous poignard dans les dos et aujourd'hui les jours la nuit vous poigne dans les dos et le jour et vous montre comme si vous étiez amis ça c'était inacceptable le président c'est ce qu'il dit qui cite le président kagame comme les chefs m23 qui accuse les rwandais de déstabiliser la rwanda ça changeait quoi d'aller continuer des congolais non écoutez quand quand vous connaissez déjà votre ennemi c'est déjà un atout vous allez maintenant savoir comment vous comporter pour être contre contre ces actions et contre attaquer parce qu'il faut quand même essayer un peu de voir l'histoire parlant des guerres et parlant de l'insécurité vous allez voir que sur le plan d'attaque avant le rwanda a attaqué a pris tout le pays après il a encore essai avec le rcd il a pris les deux provinces avec le manu magic à kisangani mais quand ils sont venus avec le cndp ils ont juste pris la province à moitié du nord qui vous mais ils n'ont pas tout prix ils ont changé m23 1 ils ont pris et à un moment donné ils se sont rendus compte qu'ils étaient coincés ils ont à peine pris la vie de goma mais ils n'ont pas passé même quelques jours dedans ils sont partis et aujourd'hui ils viennent avec m23 2 si pas 3 m23 2 où ils sont qu'incapables de pouvoir même prendre trois territoires nous avons ces territoires avec la vie de goma il n'occupe que deux territoires bien sûr c'est assez mais quand même vous comprenez que leur façon de d'agir la population avec le gouvernement congolais commence déjà à comprendre et ces gens là n'ont plus ou pas c'est pour pouvoir l'utiliser est-ce que c'est la population est-ce qu'on peut parler de cette résistance de la population on a vu certainement plusieurs manifestations qui ont été organisées à goma kinshasa pourquoi vous pour dire non à cette agression rwandaise est-ce que c'est le pouvoir ou c'est cette résistance de la population en fait il n'y a pas de pouvoir sans population il n'y a pas parce que parce que ce pouvoir c'est c'est la délégation c'est la délégation de la population donc les gouvernements sont les membres et délégués du goût disons de la population et donc si on peut parler de cela vous allez bien sûr comprendre que qu'il y ait des pressions quand déjà il ya la pression populaire il ya la voix qui est écoutée aujourd'hui la monisco a pu affirmer cette fois c'est les dénonciations qui est dénoncé les autochtones environnant dans le niragongo disant que voilà ce sont les militaires rwandais qui sont sur les sols congolais qui sont en train de déstabiliser notre notre pays à travers les frontières ont déclaré tout cela ont déclaré tout cela mais cette fois ci les nations unies ont pu confirmer avec prévu en appui des images des drones prises par les nations unies c'est pas par les gouvernements congolais ni par le peuple congolais vous savez moi je peux je peux juste dire que le peuple congolais a eu la chance et la grâce d'avoir un président conflit c'est guélie qui comprend et qui a la bonne manière de gérer notre pays et de le faire aujourd'hui vous avez vous allez voir déjà au niveau militaire parce que vous posez la question de savoir pourquoi on n'arrive pas à en finir une fois pour tous vous savez l'ennemi avait déjà infiltré le pays dans tous les domaines et venir déjà les déloger dans tous ces domaines ce n'est pas une me rapporte ce n'est pas quelque chose de plus en des plus simple ni facile donc les gouvernements a pris des mesures responsables la première des choses parce qu'on n'avait pas de militaires on n'avait pas une armée effective on avait une armée mais avec peu d'hommes alors avec peu d'hommes qu'est ce qui s'est passé il ya eu recrutement des nouvelles recrues qui ont d'ailleurs fini leur formation déjà et qui sont en train de se déployer dans différents différents terrains et dans différents territoires sur l'étendue du territoire national il va y avoir une autre vague où nous sommes en train de profiter bien sûr d'appeler et de lancer un appel au peuple congolais pour pouvoir appuyer et s'approprier cette mesure parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas un pays n'a pas la sécurité sans sans défense sans hommes qui sont beaucoup plus formés voilà donc il y avait eu cet embargo qui a été élevé parce que on doit d'abord avoir un arsenal militaire on doit avoir une logistique militaire bien organisé bien structuré à côté de cet embargo là il y avait difficile de pouvoir identifier de pouvoir faire cette cette action mais aujourd'hui on est en train de faire des acquisitions des armes et cela va bientôt dans quelques jours cette guerre sera oubliée parce que moi je n'en pensais plus comme une guerre c'est la question de la campagne électorale tous les candidats présidents pas de campagne les députés de la formation non c'est qu'on se concentre beaucoup plus on revient si les propos de votre je cite jean-pierre bimba on a suivi ses propos et ses piques qu'il a lancé qui l'a lancé par rapport à la personnalité de moïsica tout lui un débat qui aujourd'hui il ya la congolité comment comprendre cela vous savez ce pays je suis toujours en train de le dire dans tous les médias où je suis invité partout où je passe où on m'invite je dis que le peuple congolais aujourd'hui peut être fier du gouvernement qui est le sien aujourd'hui c'est un gouvernement des hommes congolais qui sont en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais quand on peut parler de ce que son excellence jean-pierre bimba a dit par rapport à à la nationalité bien sûr le ministre de la défense écoutez je j'aime beaucoup ce débat parce que comme vous le voyez il ya entre guillemets cette kikouni je cite qui qui a voulu s'introduire dans ce débat là mais aï sa correction par rapport à la réaction du ministre de la défense qui lui a démontré combien noir c'est blanc c'est quelqu'un qui a pris les armes pour défendre loyalement de manière nationaliste le peuple congolais et aujourd'hui aujourd'hui c'est c'était c'était une correction que cette kikouni a eu parce que il a compris qu'il ne pouvait pas faire face avec des propos très légers par le président jean-pierre bimba s'attaque par exemple à moïse katoumbi c'est la question liée à la nationalité est ce que c'est pas un faux débat c'est pas un faux débat c'est une réalité vous avez déjà entendu moïse katoumbi nié ça dites moi dans dans quel média moïse katoumbi est sorti a fait une sortie médiatique dit voilà tel a dit ceci je refuse non c'est que c'est connu et puis il ya dans plusieurs médias ou dans plusieurs revues où c'est justifié où on a dit non voilà en tout cas ce monsieur l'a fait parce que d'une manière beaucoup plus simple nous on aurait aimé on aurait aimé qu'ils viennent et qu'ils disent voilà en tout cas moi je l'ai pas fait je ne les suis pas voyez donc si c'était le cas pourquoi la cour constitutionnelle a validé sa candidature par même la semi également sauf sauf la non sauf la non d'information de ma part je suis sûr que la loi sur la congolité qui est la loi tchani n'a pas été voté à l'assemblée nationale je pense et donc je sais pas si dire voilà tel ou tel autre congolais devrait 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 pas parce que moïse katoumbi a prouvé quelques quelques pièces qui aujourd'hui ne sont plus prises en considération au regard de certaines révélations qui sont en train d'être faites et moi je pense que ce n'est pas tard la loi va s'appliquer alors est ce que pensez vous que vous allez gagner ces élections d'abord gagner ces élections ces élections c'est déjà vu tu es déjà allé nu que tu sais guédi que tu sais guédi non non il va les remporter même à plus de 90% parce que vous quand vous parlez quand vous voyez les foules qu'il est en train de faire ces gens ne viennent pas pour voir seulement tu sais ils viennent pour les soutenir pour le prouver leur amour et ils sont en train de venir ils sont en train de les faire vous avez vu dans différents endroits où le président national jean-pierre bimba qui est actuellement le ministre de la défense est en train de passer c'est la marée humaine pour d'ailleurs je dirais que c'est un allié de taille pour le président de la république donc cela montre et prouve comme vous avez vu à boucavour la mobilisation à béni à loubero partout là c'est c'est plein à craquer pour le président de la république il n'y a aucune raison qui pourrait justifier qu'ils ne gagnent pas ces élections on va finir avant qu'on parle de trop parce qu'avec vos autres candidats et comment la d'habitation nationale ville de goma mais c'est un jeune on va finir par là pour boucler cette question à la présidence c'est le 2023 décembre 2023 justement il s'observe des violences lors des différentes ou différents métiers dont l'avis hier en rwanda l'écart cabine à ça disons l'écart à toulouse semble être attaqué qu'est-ce qui se passe est ce que les régimes à terre et l'opposé vous savez le régime n'a pas peur des personnes parmi tous ses opposants qui qui se sont ligués il n'y a personne qui peut faire parce qu'il faut faire peur il n'y a aucun adversaire principal parce que on pourrait parler de katoumi mekatoumi vous êtes en train de voir il n'y a personne qui nous fait peur c'est pourquoi on appelle la population d'aller voter il n'y a personne qui nous fait peur au niveau de l'union sacrée c'est bien organisé on est en train d'attendre la date butoir pour proclamer notre réussite de notre candidat qui est son excellence monsieur félix qui c'est guérite merci beaucoup je rappelle la petite présentation j'ai suite et un coût dit jeune de gourmand d'autres amis et camarades m'appellent teacher jack je je suis cadre et du mlc et chargé de communication de de jean-pierre benba bien sûr mouvement de libération du congo chère à jean-pierre benba l'actuel ministre de la défense moi je j'aimerais j'aimerais parler j'aimerais parler de moi je suis un jeune de goma un jeune actif je commençais ma lutte dans les mouvements citoyens différents mouvements citoyens et qui en est vrai ici qui ont vraiment travaillé j'étais là bas j'ai continué ma lutte dans la société civile dans la communauté étudiantine où nous avons été les leaders des fils de plusieurs de plusieurs institutions et aujourd'hui nous avons pensé qu'il est pratiquement difficile de pouvoir continuer à dénoncer certaines choses qui ne sont pas faites pendant qu'on ne sont pas dans la politique notre constitution est claire ce sont les politiciens qui gèrent notre pays et qui doivent définir son destin et nous on pouvait pas accepter de rester seulement train de dénoncer du dehors sans toutefois intégrer la politique c'est en ce sens là que j'ai exprimé mon vœu de commencer ma carrière politique au sein au sein du mlc j'étais très bien accueilli et voilà aujourd'hui j'étais aligné comme candidat député national ville de goma la saignée a prouvé la conclusion également je suis donc le numéro de ce numéro de 135 et je crois bien que les électeurs maîtrisent déjà ce numéro avec différents terrains que nous sommes en train de faire et différentes équipes qu'on a déjà fait alors la question est celle de savoir pourquoi la population de goma devrait nous faire confiance c'est beaucoup plus clair cela qui nous connaissent et cela qui continue toujours à apprendre de nous savent bien que nous sommes beaucoup plus caractérisé par le patriotisme de notre cher et beau pays il ya sur le plan il ya différents élus j'aimerais pas les citer qu'on a élu qu'on a accompagné mais qui n'ont rien fait pratiquement parce qu'on n'a pas senti les rapports nous sommes dans une insécurité galopante certes un député national ne peut pas imposer directement la sécurité mais doit s'impliquer pour que la population comprennent que réellement il est en train de faire quelque chose et non peut pas comprensir tous les plans là on n'a même pas senti une sanction fait ou soit et une action par les disons des contrôles parlementaires que ces gens en fait et nous on s'est dit ce n'est pas bon de continuer à accompagner des gens comme ça il est temps que la jeunesse prenne sa place et moi je suis en train de dire qu'il ya longtemps qu'on nous a dit voilà la jeunesse c'est l'avenir du pays non on a refusé ça la jeunesse est aujourd'hui pour préparer des générations futures pour que demain après demain nous puissions vivre dans un dans un banque vous travaillez déjà c'est quel projet de loi une fois élu député national de ville de goma je partageais plusieurs plusieurs propositions avec mon équipe parce que je suis candidat mais j'ai c'est une candidature que nous avons c'est une candidature on a consulté toutes les couches on a compris qu'il y avait vraiment un grand souci je commençais d'abord par la première proposition de loi qui concerne et surtout qui qui concerne les partis politiques moi je pense et je suis en train de travailler sur une loi qui va imposer à tout parti politique de créer des institutions et tous ces gens qui seront alignés comme députés national comme cadre devrait venir d'abord de ces entreprises créées par ce parti politique donc on ne peut pas accepter qu'un parti politique vienne soit régroupe les jeunes aujourd'hui voilà on va aller à l'aéroport va être leader on acclame nous les jeunes on donne un 2000 francs et 1000 francs et puis on rentre mais non c'est notre pouvoir c'est nous qui devons le détendre de détenir pour savoir à qui le léguer qui le mérite mais avant que ces partis politiques parce que vous allez voir que tout bouge beaucoup plus lorsqu'il ya des élections mais après les élections lorsqu'il n'y a pas d'élection comment nous allons vivre comment nous allons être là parce qu'il n'y a que pendant les périodes électorales que l'on nous appelle qu'on utilise la jeunesse et nous on n'est pas accepté cela et là je pense que ces partis politiques doivent avoir des entreprises à elles mêmes de façon qu'elles puissent qu'ils puissent encadrer d'abord ces jeunes là à pouvoir trouver même les emplois et ça ça va beaucoup aider la deuxième proposition de loi c'est la sécurité des proximités on devrait pas comprendre comment on va amener bien sûr un policier dans une avenir du quartier qui est chez vous ce policier n'est pas connu là bas et ne connaît pas cet endroit mais il ya des jeunes qui sont là et qui sont prêts de pouvoir contribuer à cette sécurité là parce qu'on a essayé ça dans mon avenu précisément à kichero où on a fait un groupe d'autodéfense disons du quartier on était juste en train de faire quelque chose pour nous aider à pouvoir sécuriser on a été bloqué parce qu'on n'était pas autorisé par les autorités urbaines et moi je pense que si c'est une loi qui donne ce pouvoir ce recrutement pour voir pour que cette population puisse être un élément contributeur ça va beaucoup aider il y en a plusieurs lois et surtout la loi aussi liée aux réseaux et télécommunications qui bien sûr aujourd'hui sont en train d'espoquer le peuple congolais on peut pas accepter qu'aujourd'hui 100 mégas devient je sais pas mille fois mille combien non pendant que un giga ailleurs c'est d'ailleurs 100 francs d'ailleurs même illimité qu'est ce qui se passe dans notre pays vous allez regarder ma caméra et l'ancien message au peuple congolais parce que vous soutenez les chefs de l'état vous êtes des lignes au sacré et montrer clairement comment également ces peuples congolais en dépit des défis qui sont là comment ces peuples devraient encore renouveler la confiance au chef de l'état pour les cinq prochaines années vous savez monsieur les journalistes me suis beaucoup pour la pour pour la question aujourd'hui notre pays c'est un pays qui est en train de grandir déjà qui a changé les choses à la face changer la donne à cause de l'arrivée à travers de l'arrivée de son excellence félix chiseguet chilombou auprès de qui nous devons renouveler d'une manière févente un nouveau mandat soit son mandat pour qu'il ait un deuxième mandat ce mandat qui va permettre à ce qu'il puisse comment terminer ce qu'il a commencé vous avez vu la gratuité de l'enseignement ça c'est une chanson tout le monde le sait nous moi je suis candidat à député national je suis en train de faire le terrain mais quand on parle du numéro 20 c'est tout le monde qui s'y saute c'est tout le monde qui est content c'est tout le monde qui dit non voilà un homme qu'on voudrait aujourd'hui avec la gratuité de la maternité c'est quelque chose qui est mieux aujourd'hui avec la restitution de la défense c'est quelque chose qui parle de lui-même et nous à notre niveau nous pensons sincèrement que c'est le moment idéal de continuer et de sauvegarder les acquis de la république le peuple congolais devrait faire confiance comme toujours à son président et à son leader felix qui s'est grittilomo avec toute son équipe qui est en train de travailler à l'arrache-pied ici je salue les efforts fournis par son excellence monsieur le ministre de la défense le vice premier ministre et ministre de la défense jean pierre de magoumbou en tout cas coup de chapeau pour le travail qu'il est en train de faire et la restauration de l'armée comme il est en train de le faire pour que notre armée puisse être une armée nationaliste une armée nationale qui change et qui défend notre pays et notre territoire c'était zone kundi est candidat député national ville de goma numéro 235 voilà m lc de jean pierre bain merci mais suite aux jeunes d'avoir été là c'est moi en exclusivité c'est moi qui vous remercie monsieur le jour merci bye 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 bye